Ça se prépare, donc j'essaie de limiter quand je dois emmener des dossiers. Quand il y a des choses qui doivent être imprimées, j'essaie de les imprimer en recto verso avec deux slides par recto, par exemple, histoire de limiter un peu le poids. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on essaie de limiter le papier d'une manière générale. Donc on fonctionne énormément par mail, par serveur. Donc c'est vrai que les trois quarts, je dirais, de ce que je peux faire au quotidien sont gérés de manière électronique. Donc soit par serveur, comme je le disais, soit par mail ou ce genre de choses. Après, j'ai toujours mon petit cahier où je note, qui est toujours auprès de moi et sur lequel je note un peu tout. Donc lui me suit partout, enfin je l'emmène partout. Mais je pense qu'on a tous un peu ce petit cahier pense-bête avec toute une to-do list. Voilà. Le reste, non, j'essaie de limiter le poids aussi, parce qu'entre le poids de l'ordinateur et le poids des dossiers, ça peut aller très vite. Donc voilà, donc non, ça s'organise encore une fois, c'est vrai que c'est une anticipation. Mais ce n'est pas pénalisant de ne pas avoir un dossier à transporter. Et en tant qu'assistante, c'est vrai que ce n'est pas comme à la paie, comme disait Marc, où il y a des choses qu'on est obligé de traiter sur des documents papiers, des listings, ce genre de choses. Nous, en tant qu'assistante, on est peu confronté à ce souci. Tout ce qui est papier, généralement, est destiné à être transmis à nos clients internes pour qu'ils puissent travailler avec leurs clients. Donc pour le coup, c'est fait en local, dans mon bâtiment à Axe France, et diffusé directement aux enseignes exécutives pour travailler avec leurs clients. Donc on ne transporte pas ou très peu. Puis il y a le problème de la confidentialité, si jamais on avait oublié son sac ou on se fait voler son sac. Donc il faut limiter ce genre de choses au maximum. Mais c'est tout à fait gérable sans avoir à transporter énormément de supports. Vous avez pensé à mesurer le gain, mesurer le gain en termes, c'est peut-être difficilement quantifiable en termes de gain, de demi-journée, d'heures de travail, ou à le faire effectuer par les personnes qui le pratiquent. Bon, vous avez donné un chiffre tout à l'heure, mais là c'est simplement une appréciation tout à fait qualitative. Il y a un rapport qui a été fait, sur la base d'ailleurs d'interviews faits d'une entreprise comme la nôtre, qui me disait que le gain est de 22% de l'entreprise. Je suis méfiant par rapport à l'âge, par nature, je ne sais pas comment ils ont calculé, je sais que c'est moi, je leur ai dit ce que je vous ai dit, donc je ne sais pas comment ils ont calculé ça pour moi, mais peut-être qu'ils ont eu des réponses plus précises de la part d'autres entreprises. Je ne voudrais pas juste pervertir la démarche par une mesure trop précise de l'apport en productivité, parce qu'en plus, je ne sais pas ce que je vais en faire, il faut que je leur ai dit ça. On parle, on va en dire ça fièrement en disant que j'ai mis 15% de l'utilité, ça ne servira à rien. Parce que, disons, à vous, non, et peut-être à des entreprises qui veulent le faire. Pourquoi gagner, je ne sais pas, quantifier le gain si le travail est fait comme si les personnes étaient au bureau ? Ça vous suffit, vous, dans un premier temps, ça vous suffit, vous ne cherchez pas du plus. Je sais que je gagne plus, parce que je sais que les trois heures d'énergie, je vais la trouver. Voilà, exactement. Les trois heures de bon travail, je vais la trouver. La motivation, la fierté, je vais la retrouver. Les meilleures qualités de relation, voilà. Voilà, mais bon, voilà, pour moi, finalement, le gain de 15% de productivité que je viens de trouver, 15%, bon, ça marche à l'entrée, la ligne de travail, le parcours. Moi, je suis bien plus intéressé par le gain en énergie, le gain en images, voilà. Voilà, tout ça, c'est, 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 c'est le gain en plus, c'est le gain en plus. C'est le gain en plus, c'est le gain en plus. C'est le gain en plus. C'est le gain en plus, c'est le gain de la personne. La personne, elle va arriver à la plus four, on va dire plus ça fait, je viens, on pourra le faire plus le gain. On me remarque, lui n'en, devant, pour qu'on se rebrasse. Parce que le guy m'avance. Non, le femme, il faut qu'on ne pas en n'importe quel à ce qui est intéressé, je pense. Ça me paraît quand même... Donc, par exemple, nous, en tendance, ça en tombe la mer. C'est plutôt prouver-nous, enfin, vous avez dit, nous, nous sommes deux copies d'entreprise, donc, d'une grande entreprise, donc, pour l'instant, l'entreprise n'est pas une dossier, donc, c'est un peu prouver-nous que ça a une certaine efficacité, alors, évidemment, c'est un peu la raison de notre présence aussi. C'est un peu assez sérieux, le pays où je ne suis pas de société, parce qu'il n'y a pas trop de grande épargne, annonce clairement qu'il y a des chansons, quoi. C'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a des chansons, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu plus fiable, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est un... Moi, ce qui m'intéresserait, vous demandez à vous, et puis à Florence, c'est, depuis que vous êtes en télétravail, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Est-ce qu'il y a un changement, quoi, le fait de télétravail ? Alors, je ne sais pas si... Si je devais dire... Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. D'accord. Si je devais dire ce que ça m'apporte, alors, effectivement, je pense davantage de sérénité vis-à-vis de mes proches, je pense, parce que je suis là, c'est plus tranquille, entre guillemets, qu'au bureau où tout le monde court un peu partout, où c'est plus bruyant. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a... Moi, je suis satisfaite, et assez souvent, je me fais la remarque, de ce que j'ai fait dans la journée. Et le soir, en fermant mon ordinateur, quand je suis chez moi, je me dis souvent, « Oh, qu'est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? » Alors, ça peut faire sourire, mais j'ai la sensation d'avoir abattu un travail de... Enfin, en quantité, d'avoir bien avancé, bien dépoté, comme on dit, par rapport à des choses qui auraient pu être en attente, qu'on a pu laisser un peu en suspens un peu longtemps. Là, du coup, j'ai vraiment pu revenir sur les dernières choses que je devais faire, les choses qui étaient en attente, les approfondir, et aller au bout des choses, alors que parfois, au bureau, en étant dérangé par les passages des gens, par une question d'un collègue, etc., on peut se dire, « Ah, j'en étais où ? J'ai fait ça un peu à l'arrache. » Donc, voilà. Donc, moi, je suis vraiment... Je ressens une sensation de vraiment satisfaction quand, le soir, je ferme mon PC, je me dis, « Ah, j'ai bien travaillé, j'ai bien dégoté aujourd'hui. » Donc, il y a cette satisfaction-là. Et puis, quand je suis au bureau, l'autre satisfaction, c'est que j'ai davantage aussi de temps, quelque part, à consacrer à mes collègues pour les rencontrer. C'est vrai qu'on passe du temps au linge, à avoir un café, peut-être plus qu'avant, quand on est au bureau, parce que, justement, on a bien avancé la veille sur certains sujets qui pouvaient être en suspens, et que, là, maintenant, quand je vais au bureau, je suis peut-être plus zen et plus disponible pour mes collègues. Voilà. Donc, je le ressens comme ça aussi, moi. C'est une médecin ? Non, ben, de rien. Pour l'été, pour l'été... Non, par contre, je ne vous vois plus, parce que j'ai été... J'ai mon ordinateur qui s'est mis en veille, puisque ça faisait un petit temps que je n'avais pas touché à ma souris. Et donc, je ne vous vois plus, mais je vous entends, mais... C'est un petit peu du programme, je pense, mais... Vous me voyez, vous ? Je ne sais pas si vous... Non, non, mais c'est parce que j'ai rentré mon mot de passe, en fait, puisque j'ai été mise en veille. Vous ne voulez pas vous perdre. Je ne vous ai pas perdu, d'ailleurs. Mais du coup, ça a coupé un peu la vidéo. Mais je vous entends. Alors, j'ai une question qui est rejointe à celle-ci. Il est clair qu'il y a des bénéfices un peu intangibles, mais réels, certains quantifiables, comme un immobilier, d'autres beaucoup quantifiables, comme ce bien-être, ce genre de stress, cette énergie qui se déploie. Mais est-ce que vous avez... Et pour vous, et moi, je pense aussi, pour développer le concept auprès d'autres en fantaises, tenter de trouver des indicateurs qui permettent de voir quels sont ses bénéfices, ou est-ce que c'est hors de portée. Comment mesurer les bénéfices ? Parce qu'effectivement, moi, je suis en rapport aussi avec la direction chez vous, on sent une réticence qui m'a paru être due à deux choses ou autre question pour Marc, les budgets intermédiaires semblent réticents. Et la peur que la relation de contrôle vis-à-vis des salariés disparaisse. Et s'il n'y a pas en contrepartie des indicateurs qui permettraient de montrer les avantages quantitatifs difficiles et tous les indicateurs pour ça et qualitatifs, s'il y avait des choses comme ça, ça aiderait énormément, je pense, les entreprises à faire le pas. parce que pour l'instant, ça vient d'une demande des salariés, par exemple, typiquement, on avait parlé tout à l'heure, c'est qu'il est le travail versus donc locaux, je vous disais, l'économie de... sur ce plan-là, parce qu'on a des open space, on a des open space, les open space, c'est impossible, au-delà d'une certaine concentration de population, c'est vraiment impossible de se concentrer. Donc les collaborateurs viennent nous voir en nous disant, mais si je faisais du télétravail, je suis abattré deux fois, trois fois plus de travail. Et là, pour l'instant, la direction n'est pas convaincue par cet argument. Moi, je... Il y a un indicateur qui m'intéresse beaucoup, parce que pour nous, c'est une merde des guerres. Parce qu'on a un métier d'homme. C'est ce qu'on appelle, chez nous, l'engagement, le taux d'engagement. Donc ce taux d'engagement, c'est quelque chose qu'on mesure, tous les ans, auprès de nos 257 000 collaborateurs dans le monde. On leur pose un certain nombre de questions sur la meilleure entreprise. À plus, on pose la même question. Et on en déduit un score, un taux d'engagement. L'engagement, c'est un espèce de mélange entre motivation, fierté, qui traduit, en fait, trois concepts. Le premier concept, c'est la capacité à dire du bien d'entreprise. Deuxième, c'est la capacité à se projeter dans l'entreprise, à être dans l'avenir. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie d'y être encore, dans 3 ans. Je n'y vois encore en 3 ans. Et le troisième, c'est la capacité à me dépasser pour l'entreprise. C'est parce que l'entreprise n'apporte suffisamment pour que moi, j'en fasse un peu plus de par ce qu'elle m'apporte. Et on n'oublie plus ça et ça nous donne un taux d'engagement. Évidemment, on essaie de faire ensemble pour ce taux d'engagement ce qu'il y a le plus aimé possible. Autant plus que c'est un indicateur qu'on peut plus publier et qu'il y a de faire déliciter par la tâche. Donc, c'est pour nous l'univers de la guerre parce qu'on est du métier de... Et donc, plus les gens sont motivés, heureux de travailler chez nous, mieux ils vont travailler chez nos clients aussi. Et, clairement, on a des deux télétravailles à un minimum d'argent. Au sein de la population on parle, le taux d'engagement de 7 points. Une énorme. C'est énorme. Sur 100%, le départ à 100%, et on a un meilleur de 7 points. C'est très significatif, c'est différent. Et ça, c'est une mesure qui pour moi est pertinente et tout le monde suffit. C'est lié avec le télétravail. Ah oui, oui, c'est avant, après. C'est avant, après. Et en plus, on a posé une question à l'intérieur de nos fonctionnaires sur les éléments dans la flexibilité entre votre travail et votre vie personnel et cocher ce dont vous bénéficiez. Comme par là, lesquels on coche au télétravail et comme par là, ces gens-là ont un peu d'engagement. Vous pratiquez le télétravail depuis combien il y a eu sans votre discussion ? Deux, trois ans peut-être. Encore. Oui, trois ans. C'est ça, trois ans aussi ? Il y a des conférences ou des choses comme ça, mais une partie des personnes qui télétravaillent utilisent cette journée justement pour être sur des activités qui nécessitent de la concentration et d'interruption. et ça, c'est quand même dans n'importe quelle entreprise ou dans beaucoup de postes, on sait qu'entre des choses qui sont plus du tout venant et des choses où on a besoin de concentration, c'est quand même pas très compliqué à démontrer que quand on est dans des conditions de télétravail, on va être plus concentré et donc logiquement, on va être plus productif au sens où on aura l'impression d'avoir été plus loin, d'avoir pu produire sa note ou son rapport ou son truc sans avoir à être coupé. Et je trouve que c'est intéressant ce que dit Laurence sur le fait que c'est à la fois que je m'organise mais en même temps je suppose que je m'organise dans un certain nombre de tâches que j'ai à faire et que je fais plus facilement parce que je sais que là, je vais être dans d'autres conditions de travail. Tout à fait. C'est bien ça. Je ne vois toujours pas là ? Non, non, mais je vous entends très bien. Je crois qu'on a presque rendu autant de conditions maintenant. Moi, je vais en prendre l'idée de Marc, la première idée de Marc qui a eu tellement que la première qui me paraît très importante c'est de situer le télétravail dans un écosystème de l'eau qui ne se fait pas du tout le sud-là. C'est des révolutions dans l'organisation du travail, c'est évident. C'est des révolutions au niveau des nouvelles technologies mais ça va beaucoup plus loin. C'est une façon dont les citoyens sont en train de s'emparer d'une certaine partie de leur autonomie. C'est une capacité dans toute la journée à vérifier non seulement si le bus va passer à tel et tel moment ou si on va acheter telle ou quelque chose. On est rendu dans un système où toutes ces technologies sont en train de modifier le travail, la vie quotidienne, le parking, etc. etc. Donc, il faut... Il faut moins que la capacité de chacun à se prendre en charge, à se passer à se utiliser, etc. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on ne pourra pas éviter le télétravail. Il fait partie de cette grande mouvance historique, ce sens qu'on va voir tout à l'heure. Alors, c'est vrai, il y a les transports, ça. Il y a une question qui n'a pas du tout été abordée, qui peut-être vous intéresse si moi et Florence et vous comme entreprise, c'est que vous avez bien montré l'impact du télétravail sur l'entreprise, en sa position, sur la productivité, sur le taux d'engagement, etc. Sur le salarié, les avantages que l'on tire, mais rien sur le territoire. Parce que le territoire est quand même, c'est moins le cas pour Florence parce qu'elle vit dans sa quartier, elle vit déjà, mais avoir des télétravailleurs dans des zones semi-rurales qui se désertifient, ça peut vouloir dire aussi, un énorme avantage au niveau territorial où des gens deux jours par semaine vivent dans un endroit qui est en train de mourir en termes économiques. Alors, est-ce que vous pensez quelquefois à cette dimension territoriale dans la réflexion sur le télétravaire ? Moi, j'y crois à être plus personnel puisque ce projet a été montré dans une entreprise, etc. et sans cet objectif-là du coup. Et encore une fois, on a mis des contraintes que nous qui font que ce n'est pas facile, par exemple, pour un télétravailleur d'accenture de passer une partie de sa semaine dans la creuse où c'est un endroit de vie de France parce qu'on va demander cette flexibilité, cette capacité à revenir facilement, de revenir, etc. Donc, je ne suis pas sûr que notre façon de le mettre en oeuvre soit tropiste. Avant, je crois assez fortement. D'ailleurs, un peu trop grand d'âge qu'on entend des témoignages de façon nouvelle de travailler qui favorisent effectivement une meilleure équilibre, un meilleur lissage d'une certaine manière des mouvements, des gens sur les télétravailles en français. Donc, moi, je prends beaucoup au côté vertueux du télétravail, enfin, du télétravail et du coup de technologie de communication pour favoriser la désactivation. Merci à nous. On le voit à travers les exemples de Florence parce que quelqu'un qui habite à une heure ou une heure et demie de... d'ici aura difficilement accès à une activité sportive en fin d'après-midi et là, on voit bien que ça permet de pratiquer là où on habite une activité de la même façon... Donc, une activité locale va prendre des commerces locaux. C'est aussi ça et on est en lien avec un maire en Ile-de-France qui est en deuxième couronne. Bien que sa ville se vide le matin, les gens reviennent le soir, effectivement, les gens reviennent, les commerces locaux sont déjà fermés, donc ça produit d'autres modes, y compris de consommation, etc. Et que, pour lui, regagner sur la vie du village, c'est ça, c'est que des personnes puissent, sur le temps du midi, aller faire une course ou en fin d'après-midi pouvoir simplement s'inscrire à des activités et pas simplement être présent que les deux jours de week-end où on a plutôt envie d'ailleurs de ne rien faire et de ne pas s'investir là où on habite parce qu'on récupère de sa semaine. On revient à ce que je disais sur la fluidité, on crée de la fluidité en local, on crée de la fluidité aussi dans les transports parce qu'on dévite des envorgeux et c'est cette fluidité dont finalement le territoire elle est de la même temps. Et puis on rencontre peut-être davantage ses voisins aussi, il y a tout ce genre de choses, il y a l'humain, je pense qu'il y a beaucoup plus d'humains effectivement en télétravail quand on a possibilité de voir ses voisins rentrer quand on est là, quand on n'est pas là et qu'on rentre le soir peut-être à 20h30 ou 21h, on n'a pas forcément le temps ni l'envie de rencontrer ses voisins et de discuter un petit peu sur le bord du trottoir. Donc il y a cet esprit humain aussi pour moi qui rentre en ligne de compte, qui doit être pris en compte. Alors, plus qu'on parle de la voie de leçon, on a presque toujours en savoir plus. Alors, je vais vous donner du en savoir plus. On organise, Patrice et moi, le 30 novembre prochain, une journée qui est un peu fermée, qui ne peut pas être un concologue, qui posera un certain nombre de questions. Où interviendront une école et d'autres spécialistes, Bruno Marsloff et un tagiant, où on se pose plusieurs questions. La première, c'est quelle est la vision que les entreprises ont actuellement de la mobilité ? Le titre de cette journée, c'est les coûts cachés et les bénéfices cachés de la mobilité. Donc, première partie de la journée, on essaie de voir quelle est la vision que les entreprises ont de la mobilité de façon générale, donc le travail est un élément. Puis, il y aura un débat sur un problème extrêmement important et en train de naître sur les externalités liées à la mobilité et comment les internaliser. Et c'est un peu indirectement le problème de... Peut-on évaluer les biens-faits et les économies que l'on peut faire avec les études ou le télétravail ? L'après-midi, il y aura par les entreprises une présentation d'un certain nombre d'activités qui se rend court actuellement et quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Je disais un mot tout à l'heure peut-être avant que vous arriviez sur une quinzaine de collaborateurs de l'AFF qui veulent monter un projet, qui viennent en présenter leur démarche et je pense que les uns et les autres pourront réagir sur leur projet. Donc voilà la suite que je vous enverrai. Moi, j'aimerais beaucoup avoir le rapport auquel vous faites allusion où il y a des données un peu chiffrées. Merci, il faut que vous contactiez Greenworking. J'avais été invité à assister à leur présentation au ministère des Finances qui m'ont juste à côté. Je vais rechercher. Vous avez pris les noms des participants pour leur envoyer un rapport mais on a bien sûr. Non, mais j'en ai reçu. J'avais demandé mon devait. Je l'ai contacté. Je vous enverrai ces articles. je vous enverrai. Un gros merci.